Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 mars 2019 et par cette vidéo je souhaite réagir à l'émission vraiment politique du Média diffusée le 21 mars dernier. En préambule à mes réactions, je souhaite d'abord dire toute ma sympathie à l'équipe du Média qui fait un excellent travail. Le journal du Média est devenu mon JT officiel. Et depuis le lancement de la chaîne, je suis et regarde toutes les émissions depuis le Japon où je vis. Dans ce numéro de l'émission vraiment politique du Média, intitulé « Comment résister ? », quatre invités étaient sur le plateau. Jérôme Rodrigues, François Boulot, Nathalie Lemoal, Aïk Chaignan. Je mets la vidéo en lien dans la description. Pour rentrer tout de suite dans le vif et sur une question sémantique, la première partie de l'émission intitulée « La démocratie en danger » me pose problème. Pourquoi ? Parce que la France n'est pas une démocratie. Je l'ai expliqué dans ma série sur la démocratie. Il faut arrêter d'utiliser le qualificatif « démocratie » pour parler de ce régime qui est en fait une oligarchie. Donc la démocratie n'est pas en danger, il n'y a simplement pas de démocratie en France. Aude Lancelin demande à ses invités si le dispositif militaire sentinelle va changer quelque chose dans les manifestations. Je suis du même avis que l'ensemble du plateau. La militarisation de la réponse répressive du pouvoir ne doit pas démobiliser celles et ceux qui veulent manifester. Je suis d'accord avec Aïk Chaignan sur le caractère délibéré et non pas incompétent de la stratégie de pourrissement, de provocation et d'instrumentalisation de la violence de certains manifestants par le pouvoir pour tenter de discréditer le mouvement des Gilets jaunes auprès de l'opinion publique. Car pour le moment, le pouvoir fait mine de ne pas connaître le soutien majoritaire des Français envers les manifestants. Mais la réalité, c'est qu'ils scrutent l'opinion publique dans l'espoir de pouvoir la retourner à leur avantage. Tant qu'elle leur sera défavorable, ils n'en parleront pas. Mais dès le début, leur stratégie et leur espoir est de casser le soutien du mouvement par la population pour justifier d'une plus grande répression encore. Même si avec le déploiement de la force sentinelle, on voit l'oligarchie perdre patience à voir l'opinion se désolidariser des Gilets jaunes. Et donc utilise les images de casse du week-end dernier pour franchir une étape supplémentaire dans l'arsenal d'intimidation. Plus loin, quand Aïk Chaignan dit qu'Emmanuel Macron ne peut rien répondre sur le fond, c'est-à-dire sur le plan social et politique, et que c'est pour ça qu'il utilise la répression à tout craint, il a encore raison. Les raisons pour lesquelles M. Macron ne peut pas apporter de réponse politique et sociale sont à mon avis les suivantes. Premièrement, l'orgueil. Il a été mis en place par une clique de puissants qu'il ne veut pas décevoir, sans quoi il sait qu'il perdrait leur estime. Et M. Macron, de par son parcours, pense qu'il a besoin de leur reconnaissance. C'est de ces puissants qu'il pense tirer sa légitimité. Deuxième point, son prédécesseur François Hollande, pour lequel il a en réalité que très peu de respect, n'a pas cédé sur la loi travail. Si lui devait céder face aux gilets jeunes, son estime de soi, et par rapport à ce qu'il pense de François Hollande, serait atteinte. Autre point, lui, comme les gens qu'il sert, savent que céder à ce mouvement social donnerait de la force à de futures contestations. Au contraire, ils veulent continuer à donner l'exemple que rien n'est opposable à leur volonté et à leur pouvoir. C'est une guerre psychologique entre l'oligarchie d'un côté et le peuple de l'autre. La stratégie de pourrissement du pouvoir est la suivante. Laissez faire ce qu'ils appellent les casseurs, notamment les Black Blocks, pour générer des images de chaos. Par ces images de chaos, tentez d'effrayer l'opinion publique et en même temps justifier la montée en puissance de la répression. Profitez de la situation pour amalgamer tous les manifestants avec les casseurs afin d'essayer de délégitimer le droit fondamental de manifester. Il y a à mon avis un parallèle à faire avec la stratégie qu'ils appliquent aux services publics. Cette stratégie qui peut se résumer en trois points. Démunir les services publics de leur financement afin que le service se dégrade. Utiliser le mécontentement des utilisateurs pour justifier la privatisation. Stigmatiser les fonctionnaires résistants. A 19 semaines de mouvement social et alors que le pouvoir engage maintenant l'armée dans l'équation et que donc il se radicalise encore plus, il me semble que comme je l'avais dit dans ma série de vidéos sur la violence, qu'il ne peut y avoir que deux issues. Soit le très grand nombre, soit ce sera la violence, la révolution telle que l'on l'a connue historiquement. Évidemment, la solution pacifique est préférable. Personne ne veut être blessé ou mourir pour avoir la possibilité de vivre dignement. Mais face à un pouvoir qui s'entête, qui ne veut pas céder, la seule solution non-violente c'est de s'unir largement, très largement, pour lui ôter toute légitimité. Soit dans des manifestations très nombreuses et très suivies, soit par la grève générale. Il faut comprendre que le pouvoir s'est radicalisé. Il ne lâchera que contraint et forcé. Si nous ne nous mobilisons pas en masse de cette masse critique qui fait vaciller le pouvoir, la situation va continuer à s'envenimer dans le temps. Et débouchera soit sur l'épuisement des manifestants, ce que le pouvoir espère et ce qui aurait un contre-coup psychologique sur la population, soit finira par s'embraser dans la violence à la suite d'un drame de trop. Si un manifestant ou une manifestante, même qu'il s'agisse de Black Bloc, était tué, cet événement serait susceptible de déclencher une révolution, une guerre civile. Pour éviter cela, je réitère mon appel aux gardiens de la paix à rejoindre le peuple dont ils sont pour éviter un bain de sang. Quand le pouvoir est devenu sourd et aveugle aux revendications légitimes du peuple, ce sont eux, les gens en uniforme, qui ont la clé de dénouement de la situation. S'ils venaient à déposer les armes, à faire grève, à se mettre massivement en maladie, bref, à désobéir aux ordres, le pouvoir s'en retrouverait désarmé et impuissant. Ils céderaient aux attentes du peuple, ne pouvant plus rien lui opposer. Il faut que nos sœurs et frères en uniforme cessent de se laisser instrumentaliser par un pouvoir qui les méprise. Car s'ils ne les méprisaient pas, ils auraient apporté une solution politique depuis longtemps. Au lieu de cela, ils préfèrent les envoyer à l'affrontement. Ode l'Anseline demande comment faire venir dans les manifestations celles et ceux qui soutiennent majoritairement les gilets jaunes et qui ne se déplacent pas. C'est une question difficile. Nous sommes tous occupés dans nos vies. Aller manifester n'est pas une partie de plaisir. Et effectivement, les violences, qu'elles soient du côté des manifestants ou des forces de l'ordre effraient une partie de la population. Je propose donc l'idée suivante. L'instant est historique. Non seulement le mouvement des gilets jaunes est le mouvement social le plus long de l'histoire de France, mais il permet aussi une éducation populaire, une conscientisation accélérée de la population. Dans cette optique, je propose d'organiser des projections en plein air de documents vidéo tels que la stratégie du choc de Naomi Klein, des interviews de Francis Dubuideri qui expliquent la trajectoire du mot « démocratie » pour masquer l'oligarchie, des conférences d'Étienne Chouard qui expliquent la nécessité de réécrire la constitution par le peuple, bref, des documents à même de faire évoluer les consciences et de susciter le sens critique, le débat, la remise en question du système actuel. Des discussions et conférences entre les intervenants et le public devraient suivre ces documents vidéo afin de pousser plus loin la réflexion. Ce genre d'événement offre une dimension éducative à d'éventuels intéressés qui n'auraient pas fait le pas de rejoindre une manifestation classique. Pour renforcer l'aspect attrayant de ce genre d'événements, des buvettes et des standards de nourriture pourraient être collectivement financés, de la même façon que les cagnottes litchi, organisées et tenues par des manifestants qui vendraient pour des prix modiques de quoi se sustenter et se désaltérer. Les bénéfices seraient ensuite réinvestis dans d'autres événements ou actions du mouvement de façon transparente. Il est important de créer le cadre propice à la venue du plus grand nombre. De celles et ceux qui, même s'ils soutiennent les gilets jaunes, ne viennent pas aux manifestations par peur, par envie de profiter de leur vie, et qui donc ne se déplacent que dans un cadre sécurisé et qui leur apportent quelque chose de valable, tel que manger, boire, s'informer ou échanger. Bref, passer un bon moment. Autre idée toujours liée à la conscientisation, mais cette fois par le biais de l'art. Il faut imaginer et organiser des événements en plein air, tels que concerts, lectures publiques, pièces de théâtre, expositions, création d'œuvres d'art en direct, sur le mouvement et sur le monde de demain que l'on veut voir venir. Car le vecteur artistique est puissant pour susciter l'imaginaire. Il faut en prendre conscience et s'en saisir dans le moment comme un médium d'action et d'éducation populaire. Car l'art a l'avantage d'intéresser, et c'est bien là le pivot du changement. Intéresser le plus grand nombre au monde que l'on souhaite. Les discours politiques, philosophiques, intellectuels ont leur importance. Mais soustraire la dimension imaginaire que l'art permet est une erreur fondamentale et stratégique. Car la création artistique n'est pas seulement onirique et rêveuse, mais aussi bel et bien concrète, et une puissance de changement trop souvent ignorée ou sous-estimée. Plus tard dans l'émission, différentes personnes autour du plateau disent qu'il faille réhabiliter le fait que les Gilets jaunes font de la politique. Mais qu'ils sont apartisans ou qu'ils cachent leur inclinaison politique afin de préserver l'unité du mouvement. Je suis d'accord là-dessus. Oui, manifester, réclamer la justice fiscale et sociale, c'est faire de la politique. Car la politique, ce sont les affaires de la cité. Donc les affaires des citoyens. Ce n'est pas la caricature que parfois, trop souvent, les professionnels de la politique font. Il faut distinguer les deux pour réhabiliter dans les esprits la noblesse du mot politique. Je suis d'accord avec Jérôme Rodriguez quand il appelle à aller voter aux Européennes tant que ce vote est un vote contre la République en marche. Sur le projet politique de Aïk Chahignan, il me semble qu'il fait une erreur stratégique. D'abord, je veux dire que je respecte les actions de chacun et donc la sienne. Mais je pense que c'est une erreur car il existe déjà des partis politiques identifiés par la population dans lesquels tel ou tel se retrouve ou en tout cas se sentent proches. Créer un énième parti ne fera que diluer davantage les forces d'opposition. Alors que ce qu'il faut faire, c'est tenter de nous unir, même sur le plus petit dénominateur commun, afin de renverser le pouvoir en place. Cela ne se fera pas par la création d'un xième parti que personne ne connaît. Que celles et ceux qui veulent voter Rassemblement National le fassent. Que celles et ceux qui veulent voter UPR le fassent. Que celles et ceux qui veulent voter France Insoumise comme moi le fassent aussi. Ce qu'il faut, c'est faire barrage à l'oligarchie. Et l'Union Européenne telle qu'elle est actuellement est une dimension de cette oligarchie incarnée nationalement par Emmanuel Macron et la République en marche. Mais quoi qu'il en soit, si Aïk Chahenian veut tenter l'aventure d'un nouveau parti politique, qu'il le fasse. L'avenir dira si c'était pertinent. Sur le fait qu'Éric Drouet aurait annoncé voter pour l'UPR. Sauf erreur de ma part, il n'a pas annoncé qu'il allait voter pour François Asselineau. Mais simplement fait part que dans la réflexion d'une éventuelle consigne de vote, le nom de François Asselineau était de ceux qui revenaient le plus à ses oraines. D'un point de vue personnel, tout en étant un sympathisant de la France Insoumise et m'apprêtant à voter pour eux pour les élections européennes, je pense que l'UPR va faire son meilleur score lors de ces élections. Je préférerais, à la République en marche contre le Rassemblement national, l'UPR contre la France Insoumise. C'est-à-dire pour le Frexit ou pour une autre Europe. Car ce ne sont pas les immigrés le problème, mais le capitalisme, c'est-à-dire cette Union Européenne-ci. Sur la désignation de François Boulot ou d'un groupe de porte-parole, je comprends la volonté d'Éric Drouet de choisir en commun celles et ceux qui sont le plus à l'aise pour aller s'exprimer dans les médias de masse afin de défendre les Gilets jaunes. Mais s'il faut écarter certains, ceux sur quoi je ne me prononce pas, je pense que la diversité des porte-parole actuelles est un avantage plutôt qu'un inconvénient me semble-t-il. Concentrer la parole sur une poignée plus restreinte revêt le risque qu'ils deviennent les cibles désignées du pouvoir. Qui fera tout pour les discréditer, les intimider, les phagociter, les corrompre ? Naturellement déjà, certains sortent du lot et sont choisis en commun pour porter la parole de telle ou telle localité. S'il devait y avoir une réflexion là-dessus, l'idée de Jérôme Rodriguez d'avoir des porte-parole par localité, même plus petites que les régions, à la façon dont cela se fait avec l'Assemblée de Commercy, me semble plus pertinent. D'une part pour une meilleure représentativité, un lien plus proche avec la population et donc un meilleur contrôle par celle-ci. Et d'autre part, car il faut que tous s'investissons dans la réflexion commune et politique au véritable sens du terme. Et pour cela, il faut s'ancrer dans le local comme point de départ. Car c'est là que l'on touche le concret, les gens au premier niveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour la qualité de ce débat, comme souvent aux médias. Et comme d'habitude, vos commentaires et réflexions sont les bienvenus. Continuons la lutte, ne lâchons rien. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada